Les blouses de Jérémy Quand je te vois Aylita, j'en ai les jambes flagada A tes côtés sur Lyoko, c'est toujours du gâteau Je le savais, depuis que Odd a remboursé Aylita, il veut la piquer à Jérémy J'ai écrit ça pour l'anniversaire d'Aylita Désolé, j'ai rien pu faire William, c'est quoi cette tête ? Elle est intente de s'introduire dans la mémoire centrale du supercalculateur Ça vient d'où alors ? D'un hub perdu dans la mer numérique Le hacker a tenté de camoufler la source, mais c'est du travail d'amateur Un codage de datagramme inhabituel Mais je connais ce captage, il a été mis au point par Roper Mère d'Aylita, tu crois qu'on était hacké par la mère d'Aylita ? Ce sera un super cadeau N'oubliez pas les enfants, vous pouvez hacker quelqu'un Mais seulement le jour de son anniversaire En fait, j'aurais besoin que tu m'aides pour mon devoir de maths Maintenant ? Ça peut pas attendre Tu disais pareil pour Baudelaire et... On n'a plus le résultat Je me lâche à la salle des scans Deuxième sous-sol, c'est parti Alors, normalement, pour aller au scanner depuis le labo Il faut être au labo Prendre le monte-charge Descendre Aller au scanner Reprendre le monte-charge Et remonter tout en haut C'est un petit détour Si c'est sa mère qui a tenté d'entrer en contact avec elle Aylita va avoir le plus génial des anives Tu te rends compte ? Ça plus mon poème, ça va vraiment être le top du top J'aimerais pas être à sa place Et pourtant, j'ai fait mon anniversaire en étant confiné Dis-donc, en parlant d'Aylita, comme elle est pas là Mais quel de nous deux va piloter ? On la joue à pile ou face ? Trouve autre chose, Aude Il est impossible de virtualiser une caisse Cela vient d'un mec Qui a quand même réussi à créer 5 véhicules virtuels Dont un sur un autre monde virtuel 3 qui l'évite Et un sous-marin Tes compétences sont de plus en plus étranges, mon cher Jérémy 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Et sinon, merci de remplir l'épisode Ça, c'est le code du cours qui est bien Un produit de facteur est nul, c'est seulement aussi l'un des deux facteurs est nul Mais tu sais déjà ça, non ? En théorie, oui, mais on pratique jusqu'à l'air En gros, ça veut juste dire que multiplié par 0 Ça donne 0 J'ai appelé ça en C2 Vous êtes en quelle classe, déjà ? Vous en êtes où ? Équation du second degré Oula, ça va un peu trop vite pour moi Tu veux pas reprendre aux équations du premier degré ? Bon, j'avoue, ça m'a fait rire J'ai le port d'entrée droit devant Une image un peu explicite C'est bon, ça y est, le tension de données est en cours Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça vient bien de la mère d'Aelita ? Plus vous le répétez, et moins j'y crois Bingo ! Déconnectez-vous, vite ! Impossible ! La commande ne répond pas ! Jérémy, son épisode préféré, c'est Tant qu'il est virtuel Je vais lui proposer l'élévation low-cost, maintenant On s'est fait avoir Xana nous a piégé J'aurais pensé que c'était Étienne, pas Xana C'était donc ça, les dents de la mère Disney dans Retour vers le futur Mais qu'est-ce que t'attends, Jérémy ? N'empêche, un bon point, c'est la première fois que je me rends réellement compte De la taille des requins J'ai tout essayé mais rien ne marche Le bumper de l'accès, j'aurais dû y penser Donc, tu n'as pas tout essayé ? Je suis désolé les gars, j'étais complètement nul sur ce coup-là Non seulement, j'ai pas su de virtualiser, mais tout le système est tombé en rave T'inquiète, on a l'habitude d'Einstein Ouais, ça arrive tout le temps On n'est plus en mesure d'anticiper les attaques de Xana ni même de localiser les tours J'ai presque envie de te remettre ironiquement le prix Einstein Il n'appuie même pas sur le bouton ? Comment marche ce nom de charge ? Elisa, il y a quelque chose que tu dois savoir Je suis ta serre Je propose qu'on aille patrouiller par roulement sur Lyoko Donc tu veux qu'on aille se balader au petit bonheur la chance en espérant tomber sur une tour activée par Xana ? Il y a un peu de ça, mais avec les mini-scans de Jérémy, on les localisera plus facilement Oh mon dieu, un élément de continuité ! A nous de jouer, il faut courir par le super-scan J'espère seulement que c'est possible Positif Jérémy, il faut penser positif Vous êtes positivement nul à chier Jérémy, non ! Oui, évidemment qu'il s'en sort Yumi ! Yumi ! Je suis là, Elisa ! Hé, heureusement que ce projet est mystérieusement apparu Grâce à la facilité scénaristique était là, hein ? Jérémy ? Un Jérémy qui abandonne ses amis en pleine mission Voilà, vous avez compris le personnage, c'est bien ! Prends la console, lui, il t'expliquera Là, on a un problème, je crois que Xana attaque ! Comme pas ! Et sinon, Elisa, tu donnes les commandes à William ? C'est presque aussi utile que de demander à Jérémy de courir à un 400m et... Euh, je... Euh... Merde ! On est retourné à l'épisode 4 ! Ma idée ! Ma idée ! Vous vous moquez de moi ! Mais laissez-le, non ? Vous voyez bien qu'il n'est pas dans son état normal ! À part contre, vous, vous êtes conforme à vos habitudes, Délard Rebien ! Deux heures de colle ! Mais j'ai rien fait, je veux juste l'aider ! Ah, vous voulez l'aider ? Eh ben, répondez donc à sa place ! C'est relativement doulant ! Trop facile ! Intéressant ! Odd, enfin ! Faut que tu... Un spectre ! Madame Hertz ! Non ! Madame Hertz ne fait pas le télémat ! Mais bon, on est plus heureuse après ! Lita a été touchée, elle est vraiment pas bien là ! Ok ! Va aider Odd à protéger Lita ! Moi, je m'occupe d'un reste ! C'est juste ça qui a dit Jérémy à reprendre ses esprits ? C'est bon, ça marche ! Et il résume le problème du Super Scan aussi vite ! Tu restes avec elle ? Moi, je vais faire diversion ! Alors, vous devriez faire l'inverse, vu que c'est Odd qui n'a quasiment plus aucun code ! Il n'a plus que 4% je le rappelle ! Hé toi ! T'en prends-moi si tu peux ! Il est passé où Luric ? Elle est où sa diversion ? Il y a un petit problème ! Ils sont où les codes que Odd avait récupéré ? Ils devraient être à 4% ! Pas zéro ! T'as perdu beaucoup de codes, Alita ! Ça n'aille monter à 92% ! Le tact ! Tu connais ? Bon ! L'épisode est médiocre ! Mais il reste quand même moins irritant que le précédent ! Et ça, c'est cool ! Si on doit parler des points positifs, ben... Je ne sais pas trop lesquels prendre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ! Il y a des moments qui m'ont fait rire ! C'est peu ! Et sinon, le point négatif... Il faut que je fasse une confidence ! J'adore Jérémy ! C'est mon personnage préféré ! Et... Comment lire ça ? Vous l'avez détruit ! Jérémy... Fait souvent des erreurs, hein... Et c'est normal ! Qu'il en fasse ! Il est encore jeune ! Mais il y en a beaucoup dans la série ! On pourrait faire une liste de toutes les erreurs qu'il a fait ! Et si jamais je traite Kodioko, je ferais une liste comme ça ! Je vous l'assure ! Mais jamais cela ne le minerait à ce point ! Et même si cela le minerait vraiment ! Il n'abandonnerait pas ses amis en pleine mission ! Surtout en pleine mission... Où leurs vies sont en jeu ! Et... Imaginons que vraiment il fasse ça moins une fois ! Vous l'avez mal développé ! Ça va trop vite ! C'est une réplique qui fait sortir Jérémy de ses blouses ! Non ! Un truc comme ça... On peut l'exploiter ! On peut faire un truc génial ! Mais non ! Il tombe en semi-dépression au milieu de l'épisode ! Et au deux tiers, il est plus ! Non ! Développez un peu vos personnages ! C'est n'importe quoi ! Et si ça va trop vite ! Et c'est gavant ! Vous pouvez avoir de bonnes idées ! Vous avez des bonnes idées des fois ! Mais vous ne les exploitez pas assez bien ! Et c'est pour ça que l'épisode ne mérite qu'un 5 ! Oui ! C'est mieux que le précédent ! Mais bon ! Pas non plus exceptionnel ! À moins que ce soit exceptionnel comme toi, Brian ! Dans ce cas-là, tu me dis ce que tu en penses ! Mais... Pas bon, hein ! Désolé ! Bonjour à tous ! Suite à l'invitation de Mickaël, je vais donner mon avis sur l'épisode 23 de Code Lyoko Evolution, le blues de Jérémy ! Alors, avant de commencer, je tiens à souligner que la série Code Lyoko a vraiment marqué mon adolescence et que j'en garde un très bon souvenir ! Je ne peux pas en dire autant de Code Lyoko Evolution vu que je ne l'ai jamais suivi ! Alors, cet épisode, globalement, je l'ai trouvé médiocre ! Tout simplement parce qu'il est composé de deux moitiés bien distinctes ! La première que je trouve passable et l'autre complètement foireuse ! Alors, ça commence avec nos protagonistes qui organisent un anniversaire surprise à Elita ! Et l'ordinateur détecte un hub et très vite, ils arrivent à la conclusion qu'il ne peut s'agir que d'une seule personne, la mère d'Elita ! Du coup, ils décident de partir en mission pour aller le chercher, dans le dos d'Elita, afin de lui en faire la surprise ! Je sais que ça peut partir d'une bonne attention, mais quand on sait ce qui va se passer après, c'est très discutable ! Alors, le petit problème que j'ai avec la première moitié, ce sont les scènes de remplissage ! Notamment avec les scènes de diversion de Yumi et William afin de retenir Elita ! Ou encore la partie de pierre-papier-ciseaux entre Ulrich et Odd afin de savoir lequel des deux va piloter leur engin ! Voilà ! Mais pourquoi je trouve cette première moitié passable ? C'est surtout grâce au meilleur point de l'épisode pour moi, la scène du piège de Xana ! Et oui, le hub, ce n'est pas la mère d'Elita, mais bien un piège de Xana ! Et j'ai trouvé cette scène très réussie ! Notamment avec nos protagonistes qui se retrouvent impuissants face à ça, et Jérémy qui n'arrive pas à les virtualiser ! Je trouve cette scène vraiment prenante, et pour une fois, on peut s'inquiéter pour eux ! Malheureusement, c'est gâché par Elita qui débarque et qui arrive à les virtualiser ! Et du coup, on a Jérémy qui est complètement démoralisé ! Et c'est là qu'on arrive au pire point de l'épisode, c'est-à-dire le comportement de Jérémy ! Alors non seulement ça occupe toute la seconde moitié de l'épisode, mais surtout, ça détruit carrément le personnage qu'il a été dans la série originale ! Déjà, il met Yumi carrément en danger de mort, et ce, d'une façon ultra grossière ! Mais vraiment, ça je ne peux vraiment pas l'accepter ! Ensuite, lorsque Yumi se fait sauver in extremis par Elita, Jérémy, lui, il décide carrément de les abandonner ! Vraiment ! C'est comme si il perdait complètement confiance en lui depuis qu'il est tombé bêtement dans le piège de Xana ! Et ça, ça ne va vraiment pas du tout avec le personnage qu'il a été dans la série originale ! Mais vraiment pas ! Et le pire, c'est que lorsqu'il apprend que Elita est poursuivie par un spectre, il décide carrément de retourner au labo ! Mais c'est comme si, tout d'un coup, il reprenait confiance en lui ! Et ça, franchement, l'évolution de Jérémy dans cette seconde moitié, c'est grossier ! Mais vraiment ! Et franchement, je regrette vraiment le personnage qu'il a été dans la série originale ! Parce que celui-là, j'ai vraiment apprécié ! J'ai vraiment aimé le Jérémy qu'il a été dans la série de base ! Et du coup, c'est à cause du comportement de Jérémy que je trouve cet épisode médiocre ! Vraiment ! Si je vais mettre une note, je dirais... 7 sur 20 ! Voilà ! Je ne lui mettrai pas plus ! Donc voilà ! C'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode ! C'est parti !